Hey, je t'ai pas dit ça. Il paraît que Cradle of Filth s'achève. C'est quoi, là? Encore une de tes fameuses prémonitions, ça? Mais, Anne, c'est qui qui avait prédit que le baisiste de Slipknot allait mourir? Regarde, si tu sais pas même que ça s'est passé, là. T'as plus dit qu'il fallait bien aller voir Slipknot avant que le bed meure. Et puis, ça a déjà commencé. Ce qu'il faut pas oublier avec les filles qui écoutent du Metal, là, c'est que c'est comme des Boys Plus. Ouais, elles autres aussi ont des couilles, mais c'est qu'on les voit pas, astille. Ils sont en dedans. Ouais, ici. D'un ton ton. Ok, ok. Fait que message à toutes les Metalettes qui se disent qu'ils se mettraient jamais à face dans une paire de couilles, là. Vous y penserez la prochaine fois que votre blonde va enlever son gilet de Slayer. Le plus cool avec les filles qui écoutent du Metal, c'est de pouvoir fourrer en écoutant du Metal. Ouais, pas une fille qui est en garderie qui voudrait ça certain. Hé, Chris, non. Ah, mais pas Pantera, Laurence Jalbert, c'est plus romantique. Ah, oui. Ah, mais pas ça, là, ça fait mal. Ah, j'ai plein de dèches, c'est toton. Ah, ça, 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 elle me rappelle des vieux souvenirs à les petites prunes qui avalent pas. Mais Chris, oui, c'est pas compliqué, ça doit être le geste qu'on fait le plus souvent dans une journée avalée. Ben oui, c'est pas dur, tu sais, c'est comme de la salive salée. Je sais pas, là, t'as déjà goûté à ça, toi, de la dèche? Alors... Inquiète, c'est... Auprès que le maillot est rendu, comment ça est pensé? We're all living in America! Hé, là, pendant qu'on est là-dedans, toi, mon avis, c'est quoi ta toune préférée pour faire du doggy style? Hé, bonne question, mon gars. Je pense que ça serait un « At the gate, slaughter of the soul », man. J'y rentre en tabarnak, là, un grand coup de slaughter dans le soul, tu sais. Ben, c'est pas fou, si tu tiens à rester dans le métal, moi, je te dirais que je prendrais « Buck Dish » de Rammstein, hein? T'sais, t'as pogne, t'as Chris à la table, t'as « Buck Dish ». Ben, c'est bon, ça! En plus, « Buck Dish », je pense que ça veut dire ça en français. Fourlant! Ben, peut-être, là, mais moi, dans le doggy style, je vais pas dans le métal, je vais dans le rock. Kids! Pourquoi tu te dis ça? Non, arrête, je dis pas que je l'écoute, je dis que je fais du doggy style, là-dessus. Imagine-toi à la sangle, OK? Tu rentres dans le chambre, OK? Là, la fille, elle fait ses osties de niaiserie, elle met ses culottes, elle choisit un oreiller, pis se grisse à la face de terre. Pis là, ben, dans ce temps-là, tu checkes la zone, tu vois, c'est potable. Pis si t'es pas le job endé, parce que la fille, elle pas assez excitante, donc tu vas te la base, un peu, tu t'en dis. Pis là, la fille, elle sait pas ce qui s'en vient. Là, on va se le demander une bonne fois pour toutes, c'est qui la chanteuse métal la plus fan? Pis on a du choix, là. Il y a la chanteuse Dark Enemy, la chanteuse de Nightwish. L'ancienne ou la nouvelle? Qui, elles sont changées? Ben oui, même que je te dirais que la nouvelle s'est rendue l'ancienne, elle aussi est partie. C'est vrai que lui avait changé, ça, si. Ben, sinon, il y a la chanteuse de Sun Antarctica. Ben non, ça, c'est un homme. C'est un homme, oui. D'abord, la chanteuse de Blind Guardian. Ouais, ouais, la chanteuse d'Unexpect. Ah, mais elle est tellement fan, cette fille-là. Une intouchable. Je sais qu'elle a la plôte en or. Ben là, dans le fond, c'est elle la plus fan. Mais tu sais, vu qu'elle est intouchable, ça donne rien d'être la plus fan. On peut pas fourrer avec, tu sais. C'est un homme qui ressemble, mais pas trop, là. Mettons, la chanteuse de Diagonist. C'est bon, ça, une plôte de Stainless vendue. C'est chervant. Dans le fond, tout ce qu'on veut dire, c'est que les filles qui écoutent du métal, on est content que vous soyez là. Merci d'exister, on vous aime. Ben ouais, c'est sinon, on serait pogné pour fourrer des gothiques. Ah ouais, ah ouais. Eux autres, ils aiment ça, Fred. Ils te forcent à te mettre la bite dans le congé. Ah, c'est dit, j'étais tellement incœuré de pogné les amoraïdes, là. Mais c'est... Hé, revenez à la semaine prochaine, tout le monde, parce qu'on a un gros défi qui nous attend. On va essayer de trouver la meilleure doud métal de tous les temps. Mais là, tu vas, c'est là, c'est dit. Weaning Blood Slayer. Et là, c'est ton la semaine prochaine. Ben non, en fait...